Bonjour, actuellement, Tables et Auberges de France, c'est près de 1500 établissements dans l'Hexagone. Aujourd'hui, près de Toulouse, en Loraguay, nos chefs réalisent et font déguster une de leurs recettes à base de produits de pays. Et bonne dégustation ! Aujourd'hui, nous allons réaliser un hachis parmentier de canard à ma façon. Dans un premier temps, on va cuire les pommes de terre à la vapeur et on va désousser le canard. On finit de trancher notre lard salé pour réaliser des lardons. On va tailler nos carottes et faire de petits dés. Alors, on va émincer nos oignons, une sorte de mi-repoix. On va mettre nos lardons dans une sauteuse à bord de peau. Ça va un petit peu suer et ensuite, on rajoutera les oignons et les carottes. On rajoute les carottes et les oignons et on remue tout ceci énergiquement. Je désosse mes manchons pour récupérer la chair. Et cette chair, ensuite, je vais la couper en petits morceaux et la saisir tout à l'heure à la sauteuse pour confectionner mon civet. Je vous prends bien soin de couper en petits dés, comme ça la cuisson sera plus rapide. Allez, on a ces aules. C'est les poivres. Et on remue. Il faut bien les faire saisir. Et colorer, sans plus. Une fois qu'on a saisi nos morceaux de canard, on les mélange avec les oignons, carottes et lardons. On va mouiller avec un fond de canard. Je rajoute du vin et je couvre ma préparation jusqu'en haut. Je laisse cuire le tout à feu doux pendant 3 à 4 heures. Et le secret du chef, on rajoute quelques pistoles de chocolat à la fin. On va maintenant réaliser l'écrasé de pommes de terre qui ont cuit 25 minutes à la vapeur. Pour terminer la purée, on ajoute un peu de lait, une noix de beurre, on sale et on écrase. Allez, maintenant, on dresse. Alors, je commence par mettre un peu de purée. Je fais un petit trou au milieu. Dans mon trou, je mets le civé. Je recouvre le tout avec la purée. On peut servir ceci avec un peu de mescle. On rajoute un trait de sens. Le hachis à la neuf. A déguster. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada